Bonjour, pour le plaisir des yeux et des papilles, je vous propose aujourd'hui ces échines de cochons du roc rôties, accompagnées d'une crème de sauge, d'une marmite de haricots tarbelles abelles rouges produits par la famille Patak à Gers, dans les Pyrénées Atlantiques, et des pommes au four. Ces échines de cochons fermiers du roc, élevées en plein air, proviennent de chez Loïc Pierre, éleveur à Montpesat de Kersy, dans le Tarn-et-Garonne. Rappelons que le cochon du roc est originaire de l'Est des Etats-Unis. C'est une race pure, réputée pour sa chair moelleuse et juteuse, dont la saveur s'explique par une teneur en bonne graisse intramusculaire, plus élevée que dans les autres races. Tout d'abord, et la veille, il faut mettre les haricots tarbelles à tremper dans une eau froide. Le jour de la recette, lancez la cuisson des haricots tarbelles dans une cocotte et dans le rau de trempage, puis retirez l'écume au fur et à mesure qu'elle se forme. Lorsqu'il n'y a plus d'écume, jetez cette eau de pré-cuisson et égouttez les haricots. Dans la cocotte encore chaude, mettre une cuillère à soupe de graisse de canard pour y faire revenir l'oignon, la carotte et le lard émincé. Puis ajoutez les haricots, le laurier, le romarin, poivrer, couvrir d'eau chaude, saler à mi-cuisson et laisser mijoter à très petit feu durant une heure. Pendant ce temps, épluchez les pommes, les évidez, les saupoudrez généreusement de sucre de câble, les surmontez d'un morceau de beurre demi-sel, puis les disposez dans un plat sur un fond d'eau additionné d'hydromel et les mettre à cuire au four à 180 degrés pendant 40 minutes en les arrosant régulièrement du jus à l'hydromel. Dans une poêle anti-adhésive, faire fondre une noix de graisse de canard pour y faire rôtir les échines de cochon sur leurs deux faces, rosées à cœur bien évidemment, en les assaisonnant de fleurs de sel et de piments d'espelette avant de les réserver au chaud pour qu'elles se détendent. Ajoutez l'échalote émincée dans le jus de cuisson des échines et la faire légèrement dorée, puis déglacer avec le vin blanc. Poursuivre la cuisson jusqu'à ce que ce jus ait réduit de moitié. Ajoutez alors la crème. Puis la sauge ciselée, salée, poivrée, laissée réduire à nouveau et réservée au chaud. Voilà, tout est prêt. Il suffit maintenant de dresser sur des assiettes chaudes et de passer à table sans tarder. Pour accompagner cette recette, j'ai choisi la cuvée Le Champ de l'Âme de Claude Vialade, des terrasses du Larzac, un vin label Sud de France. Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV. C'est gratuit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada